et bonjour tout le monde cet homme la franchi pour la chaîne pourquoi je crois comme d'hab youtube et facebook donc voilà j'ai tenu à refaire un petit podcast une petite vidéo ce coup-ci imagé parce que la dernière vidéo donc sur le clip de maître gims a été bloqué à cause des droits d'auteur parce qu'il ya des règles bien spécifiques à suivre sur youtube et je ne les ai pas suivi car j'ai fait défiler le clip et la musique donc ils m'ont bloqué pour droit d'auteur ce qui est tout à fait légal et normal de leur côté donc voilà je voulais refaire donc une petite vidéo avec juste des images séquencées pour vous expliquer donc ce que je pense pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo qui a été bloquée sauf si vous êtes à l'étranger en tout cas en france donc voilà le dernier clip de maître gims qui se nomme donc le prix à payer nous explique clairement le parcours d'un artiste pour arriver au sommet et nous explique aussi clairement ou plus simplement sans dire tout de suite maître gims est un sataniste très certainement parce que du coup il a choisi mais en tout cas moi j'axerais plus la chose sur l'emprisonnement des grosses maisons de disques et du rôle de pantin que ces artistes ont je serai plutôt de ce côté là et bien que forcément ils vendent leur âme au passage à travers des contrats et des actes très forts cette image est forte avec le double 6 sur chaque pain comme vous pouvez le voir donc voyez tout ce qui concerne la communication de maître gims parce que je parlais avec beaucoup d'entre vous qui me disait mais peut-être ce n'est que de la communication je connais des gens qui sont forts en communication qui ne sont pas obligés de passer par autant de symboles ésotériques et autant de voilà autant de messages et de signes subliminaux maître gims n'est pas à son coup d'essai on a eu on sait on sait toujours qu'il a été tiraillé on a eu meurtre par strangulation on a eu subliminal show enfin voilà on a eu d'étonnant voyez sur cette image il est en train de brûler carrément sur 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 la scène donc voilà on passe directement à ce clip et donc on a maître gims qui attend donc plus il n'est plus maître gims il est juste gims parce que ses maîtres en formation ont dû lui demander justement de ne plus être maître gims donc on a donc ce passage obligatoire où il attend pour aller signer en maison de production ils sont tous habillés de la même façon gims lui n'est pas habillé de la même façon il est différent et c'est lui qui va faire la différence on a cette fille qu'on va revoir plus tard dans le clip qui vient le chercher ce que j'ai remarqué dans ce clip c'est que gims tout le long du clip est triste voilà tout simplement et donc on va passer à la séquence suivante qui est très très parlante dans cette séquence là donc on le voit arriver pour signer son contrat et si vous remarquez bien donc il y a plusieurs choses à remarquer les cadres qui sont au fond sont tous donc de symboles maçonniques avec des triangles et le petit plus sur cette image c'est aussi que le directeur qui est là debout sur la droite est aussi devant la pyramide la pyramide qui elle-même est une la pyramide la tour eiffel pardon l'absus révélateur la tour eiffel qui elle-même est une pyramide à trois étages avec l'oeil au dessus la lumière puisque paris et tu es la ville lumière est une ville purement maçonnique si vous ne le saviez pas à vos recherches donc on a ce démon qui qui l'observe et qui va le suivre tout le long tout le long tout simplement de son parcours et qui sera toujours à ses trousses certains me disent que apparemment ça serait sa femme en vrai qui aurait joué le rôle mais en tout cas voyez ce que je veux vous dire par là c'est que que ce soit de la communication que ce soit du buzz ou quoi que ce soit les faits sont là qu'il essaie d'en sortir ou qu'il en est sorti en tout cas il a pacté et on peut même dire sur plusieurs types de théories qu'il a carrément pacté en direct et c'est ce qu'on va voir sur la prochaine image le monde est ésotérique est très grand et nous cache beaucoup de choses moi je ne ferais que vous pousser à chercher toujours un peu plus donc j'avais fait un petit arrêt sur cette image là parce que c'est un symbole que pas beaucoup de monde doivent connaître mais ici on a un symbole vraiment puissant qui est dans son dos disons en fait deux triangles qui sont inversés un vers le haut un vers le bas ce qui représente la gnose la gnose ou aussi qui représente une croyance maçonnique très profonde et qui nous explique que dieu est en nous et que nous pouvons devenir dieu l'homme vers le bas s'élève vers le haut et dieu s'élève vers le bas donc ce qui élimine totalement la croyance chrétienne qui nous dit que dieu est venu mourir sur terre il est en nous mais nous ne sommes pas dieu ça ça la grande différence avec la foi maçonnique donc ici le fameux pacte où il va carrément s'ouvrir les veines est ce qu'il a fait en vrai ou pas on peut se poser la question une sœur m'a mis la puce à l'oreille et on peut vraiment se poser la question pourquoi pas après peut-être que c'était juste pour faire du buzz en tout cas il a réussi je crois qu'il a trois millions de vues en un peu plus de 48 heures et on peut remarquer donc sur le fond toujours pareil trois contrats posés avec trois pyramides toujours avec cette référence 666 toujours trois par trois et ce ce symbole qui va se faire ne le quittera plus par la suite donc là il va les pactes et avec son sang directement ce qui est un des rites d'initiation à la franc maçonnerie je n'ai plus le rite exact si je le retrouve je vous le mettrai dans le descriptif il ya plusieurs façons de rentrer mais on peut dire aussi tout simplement qu'en signant un contrat avec son sang c'est très fort c'est à dire qu'on se lit c'est c'est presque plus fort qu'un mariage parce que dans un mariage on va on va passer un anneau à la femme de notre vie ou à l'homme de notre vie là on va carrément aller signer avec son sang et quand on sait que dans la doctrine juive ancienne le sang contient l'âme c'est pour ça que que les juifs vider les animaux de leur sang voilà donc il faut le savoir et donc là maître games qui s'en va il quitte la salle toujours en plus bon je vous encourage à écouter les paroles parce que les paroles sont sont assez éloquentes de toute façon il dit tout dans la chanson la maître games s'en va et il va prendre sa route alors qu'est ce qu'il veut nous dire par là est ce qu'il prend sa route est ce qu'il a pris sa route parce qu'il a monté son label je sais qu'il a monté un label en 2013 2014 qu'appelle monstre marin toujours bien choisi bien sûr au niveau du nom est ce que il s'en va il quitte les grosses maisons de production quand il dit quand il dit le titre de sa chanson est ce qu'il est en train de partir je ne sais pas sur toutes ces informations là on le saura plus tard donc on passe aux autres scènes où maître games en fait est en famille il essaie de passer des moments tranquilles et il ne peut pas parce que ce démon revient de systématiquement le chercher que ce soit pour aller enregistrer des musiques ou partir en concert il sera toujours là avec lui en train de le tirailler dans tous les sens il faut savoir pour les amateurs de rap comme moi comme je l'ai été comme je suis toujours un petit peu en ayant fait du tri que games a toujours été tiraillé que s'il s'est séparé de la section d'assaut c'est certainement pour avancer vers la gloire et c'est le seul artiste français enfin il est toujours congolais mais c'est le seul artiste qui est devenu vraiment international à ce point là en tout cas assez rapidement je crois en l'espace de huit ans il est vraiment devenu international donc là on voit toujours ce ce président de la boîte qui l'attend et qui donc lui propose la luxure la luxure que va générer donc la gloire quelle référence on a par rapport à la bible on a tout simplement lu que chapitre 4 verset 5 où on sait très bien que satan dans le désert va aller tenter jésus en lui disant posterne toi devant moi et je t'offrirai gloire et richesse tous les tous les royaumes et on sait très bien que satan a tout pouvoir sur terre et c'est ce que ces gens ont fait ils voulaient leur vie à satan et donc forcément ils ont gloire et richesse derrière à quel prix au prix de leurs âmes qui finira d'année en enfer pour toujours donc ici on voit un maître games toujours triste et réticent parce que de tradition il se dit musulman donc on va lui proposer de la luxure de l'argent de l'alcool il va dire non donc quel message il veut nous faire passer est ce qu'il veut est ce qu'il veut passer pour la victime en disant j'ai signé mais je n'assume pas et je veux en sortir peut-être que c'est ça qu'il veut nous dire quoi qu'il arrive en tout cas moi j'ai un message pour toi monsieur games si tu veux t'en sortir sur encore le choix j'espère que je te pardonnera mais pour ça il faut te repentir de tes péchés et aller vers le christ qui est la seule unique vérité l'ennemi de de leur dieu en fait à ceux qui t'ont recruté simplement donc là on voit le côté games en produits marketing pour produits marketing on a tous ces hommes en costume qui incarne donc les business man avec l'homme au bout qui va déterminer ce qu'ils vont mettre sur sa jaquette sur sa pochette de concert c'est eux qui vont suivre qui vont choisir les logos c'est là que la plupart du temps ils vont insérer des logos maçonnique comme par exemple le dernier album de matt pokora pyramide tour toujours la pyramide pour renseigner pourquoi la pyramide la franc maçonnerie après ça c'est à chacun de faire ses recherches qui sont assez profondes mais la pyramide représente l'esclavage avec le dieu tout en haut et l'esclavage des hommes donc le games complètement marketing qui fait le tour du monde c'est ce qu'on a vu là pendant huit ans toujours avec ses lunettes il ne monte jamais ses yeux la légende dit que voilà il a un gros strabisme ou alors d'autres disent encore que et tout simplement posséder maintenant faudrait pas partir dans des gros délires comme ça en tout cas guim c'est un produit marketing il l'a été pendant un temps est ce qu'il en est libéré je ne sais pas mais en tout cas il est un produit marketing comme la plupart des artistes qui sont américains français qui signent dans des grosses maisons de production comme universal on reviendra donc aussi sur le cas de kenny west qui comme je disais dans la dernière vidéo dit avoir été converti mais tant qu'il est chez universal ça risque d'être un peu tendu voilà donc là on a une séquence avec maître games qui regarde son poignet il est tout seul dans sa chambre et il regrette beaucoup de regrets on sent beaucoup de tristesse et de regret dans ce clip est ce qu'il a voulu faire passer un message mais je sais pas en tout cas ça revient très souvent et comme je l'ai dit tout à l'heure je te souhaite clairement de pouvoir de repentir et venir et je sais pas à quoi tu joues à travers ce clip ou des producteurs peut-être jouent à travers ce clip ou peut-être tout simplement que c'est une allégeance clair et net devant des millions de personnes ce que la plupart ne comprennent pas ce qui est en train de se tramer donc là on va arriver donc toujours sur ce games international games qui est carrément au japon en chine en corée je sais pas tout simplement une marionnette parce que finalement faites ces grosses boîtes de production qui sont derrière ce gave doivent prendre à hauteur il me semble de 70% des revenus d'un artiste donc pour le produire ils finissent par lui déverser 30% mais à quel prix je me souviens il y avait un petit rappeur américain je me suis un plus son nom un blanc qui était tatoué qui dénonçait tout simplement tout ça en disant voilà il me laisse pas respirer je suis malade ils veulent que j'enchaîne les concerts etc etc il a fini ils ont fini par le tuer soit disant il a eu un accident mais c'est juste qu'en fait il voulait sortir de ce système là ils sont des centaines à être dans ce cas là donc voilà l'apogée pour maître games le stade de france complet avec des gamins de 10 ans des anciens de 50 ans en tout cas tout le monde est là pour l'applaudir c'est l'apogée c'est 60 000 personnes donc c'est extraordinaire pour un gars qui vient des quartiers de paris centre qui rappelait encore dans sa cave il ya huit ans je me souviens de ses premiers sons là il est sur le toit du monde et les sur le toit de paris et la gloire lui revient finalement en fait quand toute la gloire nous revient mais c'est au détriment de dieu et c'est au détriment de son âme tout simplement donc on va passer à la séquence suivante voilà donc on a toujours ce démon qui le poursuites partout et qui qui tout simplement ne le lâchera pas le lâchera jamais c'est ça qui va nous faire passer à travers cette vidéo à travers ses images quartier résidentiel faux paparazzi qui sont payés pour le suivre ou paparazzi tout court qui sont payés pour le suivre en tout cas ils lui mettront la misère et ce qui se passe c'est que lui en fait dans le clip si vous regardez bien il a des regrets par rapport à sa famille il ne verra pas ses enfants et ne verra plus sa femme qui peut-être même à perdre son mariage quand on sait que de toute façon l'objectif même du diable est de faire perdre de détruire complètement la famille ce n'est pas étonnant sur cette séquence là c'est très intéressant on voit maître gims qui va dans le bureau de ce vieux mon gomme ribbons meurne cela qui est tout richard qui lui montre plusieurs fois son signe au poignet en lui disant qu'il veut sortir finalement et qu'il n'est pas prisonnier qui regrette en fait en gros d'avoir fait ce pacte on voit que l'homme est stoïque et qu'il est de pierre parce que pour lui en fait c'est comme si il perdait il perd de l'argent quoi s'il s'en va tout simplement il perd la poule aux odeurs parce que le gars il pond un tube un tube par mois donc forcément s'il part il paraît qu'une partie de sa richesse et c'est pas le bon plan et c'est alors qu'on va décider de ne pas le laisser partir et qu'on va vouloir le sacrifier donc voilà là intervient donc la secte la secte maçonnique dans toute sa splendeur avec des hommes à capuche qui vont venir intervenir qui vont venir l'attraper le serrer pour l'emmener à un endroit qu'il ne connaît pas donc il y a plusieurs stratégies très certainement pour se débarrasser de quelqu'un il peut y avoir tout simplement le kidnapping il peut y avoir donc le sacrifice à leur dieu tout simplement bal molloq satan qui est la même chose qui aime le sang et qui aime le sacrifice tout simplement et c'est des traditions anciennes qui sont toujours là depuis depuis des milliers d'années et ou alors tout simplement le fameux suicide facile ou l'accident après ça c'est des techniques cia fbi donc là c'est très parlant on va le voir arriver donc sur une scène avec toujours ce maître de cérémonie qui qui lui est le vrai maître de cérémonie qui a qui a pris le maître du nom maître games en fait qui lui a laissé que le games parce que c'est lui le maître de la cérémonie c'est lui le maître l'initié dans la franc maçonnerie il ya plusieurs grades et lui c'est le maître de la loge voire peut-être même plus haut peut-être qu'il a un haut degré derrière on voit les triangles après vous connaissez pas besoin de faire de grands débriefs là dessus ils vont tout simplement le maître en en sacrifice pour leur dieu et ça c'est quelque chose qui est assez récurrent envoyé sur ce plan on voit bien que c'est un une cérémonie importante il s'apprête en fait tout simplement à le sacrifier et à et à le laisser pour mort parce qu'il n'a pas décidé de suivre tout simplement le plan alors qu'est ce qu'il a voulu nous dire par là je sais pas parce que après sur les prochains plans on va le voir partir il va s'échapper en moto la question en fait finalement qu'on se pose il y en a il y en a peut-être quatre est ce que 1 il l'a fait vraiment il a fait vraiment allégeance devant nous devant des millions de personnes il s'est vraiment saigné pour faire ce contrat de est ce qu'il a fait juste du buzz pourquoi pas 3 est ce qu'il nous dit qu'il regrette et qu'il est parti je sais pas ou 4 peut-être est ce que c'est la maison de production qui lui a fait faire tout simplement ce ce clip en leur honneur puisqu'il ne se cache plus de toute façon avec le temps qui passe il ne se cache plus du tout voilà les amis donc je vous laisse sur cette scène parlante après vous regarderez le clip tout simplement à la fin il s'échappe en moto et rejoindre sa famille grand bien lui face c'est ce que je lui souhaite en tout cas et au delà de monter dans la voiture et de rejoindre ta famille je te souhaite surtout de monter dans l'arche et de rejoindre de rejoindre jésus qui est le seul sauveur la vérité le chemin la vérité la vie mon cher games car là je sais pas dans quel bateau tu t'es tu t'es emmené mais c'est pas du tout le bon bateau et c'est pas celui qui te mènera bon port si certains enfants ou des gens qui ne sont pas initiés à tout ce que je dis me regarde c'est tout ça je vous encourage à faire des recherches sur qui contrôlent le monde ces gens là vous apercevrez que leur dieu est le diable et en venir comme à moi la vérité qui est jésus c'est à dire que l'ennemi de ces gens là c'est jésus donc ça veut dire tout simplement que c'est la vérité voilà chers amis j'ai fait ça parce que comme j'ai dit tout à l'heure la vidéo était bloquée en france donc je vais la poster en complément j'ai donné un petit peu plus de détails dedans et je vous souhaite une très très bonne continuation à tous de bons partages n'hésitez pas à vous abonner à laisser des petits commentaires en bas à bientôt